Générique Et je reçois pour ce numéro hors série du journal des biotech, Mathieu Charveria, directeur général de TerraNexus. TerraNexus, je le rappelle, biotech introduit en octobre 2017, recentré depuis 2022 sur les maladies neurologiques rares. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Alors je le disais numéro hors série parce qu'en ce moment l'actualité est très riche pour le secteur en général et puis pour TerraNexus, on sait, votre principal actif c'est Batten 1 dans la maladie de Batten en développant avec la Beyond Batten This Is Foundation. Et puis la semaine dernière vous aviez annoncé l'accord de la FDA, l'autorité de santé américaine sur le design et les critères d'évaluation principales et secondaires de l'étude pivot de phase 3 dans cette indication. Déjà, on va faire les choses dans l'ordre. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la maladie de Batten ? Combien de personnes touchées dans le monde ? Est-ce qu'on a déjà un traitement de disponible ? On veut tout savoir. Alors la maladie de Batten, c'est une maladie rare qui touche 2000 personnes dans le monde, quasi tous des enfants. C'est une maladie qui a une origine génétique, une mutation dans une protéine qui s'appelle CLN3, qu'on trouvait initialement dans les pays du Nord et qu'on trouve maintenant aux Etats-Unis, dans toute l'Europe du Nord et en Australie. C'est une pathologie qui commence à l'âge de 4 ans par un déclin de la vision de votre enfant. Donc entre 4 ans et 8 ans, la vision commence à se détériorer. Entre 8 ans et 15 ans, les fonctions cognitives commencent à se détériorer, elles également, et les fonctions motrices deviennent moins bonnes au fur et à mesure de la progression de la maladie. Donc c'est une maladie qui conduit systématiquement à la mort du patient entre 20 et 25 ans. Donc c'est une pathologie qu'on appelle neurodégénérative, les neurones vont dégénérer, et elle est liée à une mutation dans la protéine CLN3 qui conduit à l'accumulation dans le cerveau de petites molécules qui s'appellent les glycosphingolipides. Alors un glycosphingolipide, c'est un sucre et un acide gras, tous les deux couplés. Et vous en avez dans le cerveau, c'est tout à fait normal, mais quand vous en avez trop, vos neurones qui sont très sensibles à l'excès de cette molécule-là vont mourir, et des neurones qui meurent, et bien ça donne des symptômes neurologiques, et donc un déclin cognitif, un déclin moteur, une perte de la vision, des fonctions normales chez l'enfant, et une mortalité à la faim. Donc c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement, il n'y a aucune solution thérapeutique qui est proposée au patient, il n'y a pas d'autre produit en développement que le nôtre, il n'y a aucun industriel qui se soit positionné à ce stade, il y a un thérapegénique qui a échoué l'an dernier sur cette indication-là, et donc il n'y a pas de traitement concurrent, ni de traitement déjà enregistré. Donc on sera les premiers à développer, à tester et idéalement à enregistrer le produit aux Etats-Unis et en Europe. Alors qu'est-ce qui vous fait penser justement que Bâtonin, par son mécanisme d'action, peut apporter une solution à cette maladie ? Alors ce qui est intéressant, c'est de revenir sur le mécanisme d'action de la maladie. Donc je vous le disais, on a une accumulation de glycosphingolipides, et on a cette information depuis trois ans. Elle est notamment ici des travaux qui ont été menés par la fondation américaine Beyond Bâton Disease Foundation, avec l'Université de Cardiff et le Baylor College of Medicine. Et ils se sont rendus compte que dans cette maladie, ces molécules s'accumulaient de façon excessive. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes molécules qui s'accumulent dans d'autres maladies. L'isosomale et neurodégénérative, maladies dans lesquelles on connaît une molécule qui est efficace, qui s'appelle le myglustat. Le myglustat, c'est une molécule qui va inhiber la synthèse, la production de ces glycosphingolipides-là. Vous en produisez moins, vous en avez moins à la fin. Et ça a déjà été démontré chez l'homme dans d'autres indications. Et donc nous, ce que nous faisons avec la fondation, qui est la plus grosse fondation dans le monde, qui travaille dans le domaine de la maladie de Bâton, c'est d'utiliser le myglustat dans son effet sur les glycosphingolipides pour réduire l'accumulation des glycosphingolipides dans le cerveau et arrêter la progression de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais, c'est le premier produit poussé en développement clinique jusqu'en phase 3 dans l'éducation. Et nous, au-delà du fait d'utiliser ce produit, on le reformule pour qu'il soit adapté aux besoins des patients. D'accord. Le myglustat est déjà enregistré en voie orale, sous forme de capsule, qui est une formulation qui n'est pas adaptée à des enfants entre 4 ans et 10 ans, 4 ans et 11 ans, qui ne peuvent pas avoir des capsules, ou à des enfants plus âgés qui sont nourris par son de gastrique. Donc on a développé une formulation propriétaire, buvable, dans laquelle on a beaucoup travaillé pour masquer le goût du myglustat, qui a un goût très amer. Donc il a fallu travailler pour retirer cette amertume, évidemment, et rendre difficile, sinon, l'accès aux enfants. Et donc, nouvelle formulation, non disponible dans le commerce et jamais développée auparavant. Donc on a beaucoup d'innovation pour développer cette nouvelle formulation. Et c'est cette formulation qui s'appelle Batten One, donc nouvelle formulation du myglustat adapté à la maladie de Batten. Et donc c'est ce produit qu'on va tester en phase 3 et dont on va comparer l'efficacité avec le placebo dans cette phase 3. Alors très clair, on s'est bien remis les idées au clair sur le sujet. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur le déroulement de cet essai ? Principaux points à retenir, quand est-ce qu'il va commencer ? Nombre de patients en relais, l'âge aussi qui a l'air d'être important. Est-ce qu'il faut prendre plutôt des patients jeunes sur lesquels la maladie est peu développée ? Expliquez-nous un petit peu tout le design. Alors je vais peut-être revenir un cran en arrière sur le développement général de Batten One. Donc Batten One, nous avons validé ce qu'on appelle la préclinique réglementaire. Donc la capacité d'utiliser le produit dans une population de jeunes à partir de 4 ans. On a validé cette étape-là auprès de l'AFDA. On a ensuite, sur demande de l'AFDA, montré que notre produit, le myglustar, était bien toléré chez les patients atteints de la maladie de Batten. C'est normal parce qu'on ne connaissait pas historiquement ce que le produit faisait spécifiquement dans cette population. Donc pour cela, on a inclus 6 patients qui ont tous plus de 17 ans. Donc des patients qui, malheureusement, sont en fin d'évolution de la maladie. On a exposé ces patients pendant 10 semaines et on a montré que le produit était très bien toléré et montré un profil de pharmacocinétique, donc la capacité que le produit a à rentrer dans le sang, tout à fait compatible avec ce que l'on attendait. Donc on a un produit qui est très bien toléré chez le patient à partir de 17 ans. Sur cette étude, on attend des résultats d'efficacité après un an et deux ans de traitement. C'est des patients qui se dégradent malheureusement. Et donc on va comparer l'évolution sous traitement, l'évolution sous miglustra, par rapport aux données historiques auxquelles nous avons accès par nos partenariats avec le NIH, notamment aux Etats-Unis. D'accord. Donc on compare l'efficacité à un an et deux ans de traitement. Donc ça, on a une phase 1-2. Un, parce que première utilisation chez l'homme et deux, parce que nous sommes chez le patient avec des recherches de critères d'efficacité. Bien sûr. Donc on a cette phase 1-2 qui est en cours. On aura les résultats d'efficacité à un an, fin 2023, fin de cette année. En parallèle, on lance une phase 3. Donc c'est justement cette phase 3 pour laquelle nous avons eu l'accord de la FDA sur les différents paramètres, le design de cette étude-là. Donc cette étude, elle va concerner deux cohortes de patients. Une première cohorte, qui est une cohorte principale de 60 patients. On sera sur des patients qui sont entre 4 ans et 16 ans, donc post-diagnostique. D'accord. Pourquoi cet âge-là ? Parce qu'entre 4 ans et 16 ans, on connaît très bien l'évolution de la maladie. On sait à quelle vitesse les patients se détériorent sur la vision, sur la fonction cognitive et sur les fonctions motrices. Et donc on inclut ces patients parce qu'on sait qu'on a une capacité de démontrer sur ces patients une meilleure efficacité de notre produit par rapport au placebo. Donc on prendra ces 60 patients de la cohorte principale. Ils seront répartis en deux groupes. Un groupe placebo et un groupe traitement actif à une dose qui a également été validée par la FDA, qui sera la dose maximale tolérée du produit, dont on connaît très bien la sécurité d'emploi chez le patient. Cette étude sera menée aux États-Unis et en Europe et aura comme critère principal, vous savez que le critère principal est un choix vraiment important dans la phase 3 parce que c'est le critère qui, s'il est atteint, si on a atteint ce critère-là, eh bien on a la capacité d'aller l'enregistrer, enregistrer le produit auprès des agences américaines et européennes du médicament. Et l'agence américaine du médicament a validé le critère principal de l'étude qui est la vision. Donc on va comparer la réduction de la vision chez un patient traité par rapport à la réduction de la vision chez un patient sous placebo. Et on espère démontrer une différence entre les deux et que ces différences soient ce qu'on appelle cliniquement relevantes, donc permettent de démontrer un gain pour le patient. On aura également aux critères secondaires qui sont les autres méthodes d'évaluer l'effet du médicament en termes d'efficacité, des méthodes d'évaluation de la cognition et des fonctions motrices pour au final avoir une vue relativement large des trois domaines qui sont très impactés dans la maladie et qui comptent pour beaucoup dans le fardeau subi par les patients et par les aidants également, qui sont donc la vision, la cognition et les fonctions motrices. Sur le recrutement, sur une maladie orpheline comme ça, c'est compliqué ? C'est difficile, c'est difficile effectivement. Donc nous on prévoit une dizaine de sites sur cette cohorte principale de 60 patients, dizaine de sites qui permettront de recruter les patients entre 6 à 12 mois et d'envisager ensuite un traitement pendant deux ans. D'accord. Je vous indiquais là ce que l'on fait pour la cohorte principale. La cohorte principale, elle soutendra l'aspect pivot de l'étude, c'est-à-dire pivot, ça veut dire la capacité qu'on a d'utiliser l'étude pour enregistrer le produit à la fin. On a une seconde cohorte de neuf patients. Ils vont subir les mêmes tests, les mêmes critères d'inclusion, les mêmes critères d'évaluation également, mais ils sont tous en ouvert. En ouvert, ça veut dire qu'ils seront tous traités par le médicament, par Batten One, sans placebo. D'accord. Donc tous les patients sauront qu'ils sont sous actifs, les médecins sauront qu'ils seront sous actifs. Et on utilisera cette cohorte-là en ouvert au long de la phase 3. Et ça nous donne des résultats d'informations très forts sur l'efficacité du produit sur une population de 4 ans à 16 ans qui viendra ajouter plus d'informations que celles dont on dispose déjà sur les patients de plus de 17 ans. D'accord. Donc ça, ça offre de l'information. Et il y a un news flow très riche pour la société puisque au bout d'un an, un an et demi et deux ans de traitement, on aura des lectures de l'efficacité du produit directement sur la population cible, sur les critères qui seront les mêmes que ceux de la phase 3. Bon, alors vous avez fait la transition presque tout seul. Quand est-ce qu'on peut avoir des premiers résultats à communiquer sur cette phase 3 ? Alors sur la phase 3, on aura les premiers résultats sur la première cohorte, enfin sur la cohorte en ouvert fin 2025. Fin 2025. Donc on prévoit un an de recrutement et un an de traitement, enfin un an de recrutement puis traitement derrière. Et donc fin 2025, les premiers résultats qui vont tomber sur cette cohorte parallèle. L'enregistrement, lui, sera prévu forcément une fois qu'on aura terminé le recrutement de la cohorte de phase 3 et qu'on aura réalisé toutes les lectures et toutes les inclusions. Donc on sera fin 2026 pour l'obtention de ces résultats-là et un enregistrement puis commercialisation courant 2027. Bon, côté trésorerie, Terre Anexus, ben oui, forcément, il faut en parler, on parlait, c'est donc on parle forcément trésorerie. Annoncer, il n'y a plus une trésorerie disponible de 7,3 millions d'euros. C'était au 31 mars. Une visibilité d'au moins 12 mois. Mais quand je vous écoute, ça veut dire qu'il va falloir, j'imagine, un refinancement avant les premiers résultats. Savez-vous déjà comment vous allez procéder ? Bien évidemment, 7 millions d'euros nous permettent de tenir 12 mois, mais nous ne permettront pas à la société d'aller jusqu'à l'enregistrement du produit. Ou à l'enregistrement. Voilà, donc il y aura évidemment à cette étape-là toute une série de scénarios qui sont envisagés et on réfléchit à la fois sur les options de levée de fonds, d'augmentation de capital, également à des réflexions portées sur des partenariats industriels pour co-développer le produit Batten One dans la maladie de Batten. Et on réfléchit également à tout mélange entre ces deux options, levée de fonds et partenaires industriels. Donc on est très ouvert à toutes options aussi pour refinancer et continuer le devenir de la société et aller jusqu'à l'enregistrement de la société. Jusqu'à l'enregistrement du Batten One, pardon. Le message est passé. Ce n'est pas la seule nouvelle pour TerraNexus. On va repartir un petit peu dans le temps. En octobre 2022, vous annonciez notamment une alliance stratégique, c'était avec l'Inserm, pour identifier des candidats médicaments de thérapie innovante dans les maladies neurologiques rares. On reste dans votre domaine de spécialité. Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat ? Est-ce qu'il y a déjà des avancées ? Même si c'est récent. Donc TerraNexus est composé de Batten One en phase 1 et qui rentre en phase 3 et également d'une plateforme de recherche de nouveaux médicaments, de nouveaux candidats médicaments, historiquement qui a été construite avec le CEL Collège de France et dont on est en maintenant la portée avec l'Inserm. On a orienté en avril 2022, donc il y a un peu plus, il y a un an maintenant, la société dans le domaine des maladies rares neurologiques et on a souhaité réfléchir à comment on peut identifier des cibles nouvelles dans le domaine de ces maladies rares neurologiques. Et qui dit identification de nouvelles cibles dit possibilité de mettre en place différentes stratégies. Il y en a deux qu'on a mises en place. La première mise en place, c'est de discuter avec les laboratoires en France qui ont une connaissance très forte des maladies rares neurologiques et ils sont très bien représentés au sein de l'Inserm. Donc l'Inserm et nous avons noué une alliance l'année dernière, fin d'année dernière, qui permet de donner un premier accès à Terra Nexus à toute nouvelle cible identifiée par l'Inserm dans tous ses travaux portant dans le domaine des maladies rares neurologiques. Et au-delà de cette possibilité, on travaille également main dans la main avec l'Inserm sur ce qu'on appelle une modélité thérapeutique d'oligonucléotides antisenses qui sont une typologie de molécules à cheval entre la thérapie génique et la petite molécule chimique. et qui permet de cibler de façon très efficace, très spécifique, une cible lorsqu'elle a été identifiée au préalable. Bon. Donc des nouvelles peut-être à attendre ? Des nouvelles à attendre, effectivement, au fur et à mesure des travaux qui sont menés par l'Inserm et des cibles qui sont identifiées. Autre nouvelle, plus proche de nous cette fois-ci, il y a cette nouvelle équipe projet commune avec cette fois-ci c'est l'université Claude Bernard, les Hospices Civils de Lyon. On reste dans le domaine des maladies neurologiques graves, on est dans la constance. On est avec EstroSight et je cite, ça c'est dans le communiqué de presse, qui vise notamment à exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et de la simulation numérique. Est-ce qu'à un moment où on parle, ça y est, beaucoup de tchats GPT, de MindJourney et autres, ce qui sont des utilisations intéressantes, mais est-ce que là aussi vous voyez, de façon peut-être un petit peu plus sérieuse, je serais tenté de dire, le potentiel de l'IA pour vous aider justement à mieux comprendre ou à mieux cibler ces maladies neurologiques rares ? Tout à fait, donc je disais qu'on a deux piliers qui permettent d'identifier des cibles, la première est l'Inserm, la deuxième est AstroSight. AstroSight, c'est un projet, une équipe projet menée avec l'INRIA, les Hospices Civils de Lyon, l'Université Claude Bernard Lyon. Et c'est un projet de création d'équipe dont on a toujours eu envie avec Franck Mouton qui est le président de la société, on a toujours souhaité favoriser ces relations entre groupes industriels et partenaires académiques. Toujours eu ce souhait d'aller favoriser le tissu économique français, le tissu de la recherche académique française et de faire sortir des projets, des produits de ces collaborations-là. AstroSight est réellement au cœur de cette idée-là et l'objectif d'AstroSight, c'est de nous aider à identifier des cibles dans le domaine des maladies rares neurologiques qui ne sont pas anticipables par la recherche classique. D'accord. Et donc, pour cela, on a besoin de mettre en place toute une série de modèles, qu'on appelle des modèles numériques, qui sont des modélisations d'intelligence artificielle, de ce qu'on est capable de comprendre au niveau du fonctionnement d'une cellule et au moment de l'implication, l'intégration de cette cellule dans le cerveau et de comprendre quelles sont les cibles qui sont des interrupteurs que l'on peut activer, inhiber, modifier de manière à traiter une pathologie donnée. Et c'est réellement dans cet objectif d'identifier des cibles qui ne seraient absolument pas anticipables sur base de ce que l'on connaît dans la littérature classiquement, en faisant le travail à la main, en regardant la littérature à la main, qu'il a été nécessaire de mener cette équipe-là avec nos collègues lyonnais. Et bien voilà, l'innovation de la santé, c'est pour tout ça qu'on aime les biothèques. Merci beaucoup pour ces explications, Mathieu Charveria, directeur général de TerraNexus. Merci Laurent. C'est fini pour ce numéro hors série du journal des biothèques, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada